Mesdames et messieurs, bienvenue dans 30 minutes de studio live en direct sur Océan FM, en direct sur Youtube, en direct sur Goera.net. Nous sommes à Ville de Goma, sur la République démocratique du Congo. Dans cette émission, nous dévoilons des potentiels artistiques de nos artistes dans l'improvisation, la performance et la maîtrise des instruments. Celui que nous allons recevoir aujourd'hui, on l'appelle Serge Deschely Poutopata, un artiste musicien professionnel de la rumba congolaise, œuvrant en Ville de Goma. Ayant dans son actif trois albums, si je ne me trompe pas, et plusieurs singles déjà sortis. Serge Deschely avec son orchestre Sol Fertile est parmi les artistes, les rares artistes et musiciens qui privilégient l'originalité pendant les prestations. Lorsqu'il vous invite dans son concert, sachez que vous allez suivre à 85% Goma. Et ça, c'est une fierté pour notre ville, pour la province du Nord-Kivu. Actuellement correcteur des nuances, celui-ci est le seul à avoir fait danser le public de Goma, de la province du Nord-Kivu, par un hit en Swahili, une rumba Swahili, qui a fait danser toutes les belles meufs, toutes les générations de la ville de Goma, de la province du Nord-Kivu. Il s'agit de la chanson Mina Koufa. En plus des autres morceaux tels que Simple Mais Bien, Bonjour Tantine, Qualification, et tant d'autres morceaux qu'il a déjà sortis. Aujourd'hui, nous allons découvrir Serge Deschely en improvisation, mais aussi nous allons avoir une explication sur l'une de ses chansons, et là il s'agit de la chanson Réclamation. C'est de cette chanson qu'on va parler dans cette émission, il va nous expliquer. Il réclamait quoi dans cette chanson ? Lui, il s'appelle Serge Deschely. Alors merci à vous tous qui nous suivez dans tous les 18 quartiers de la ville de Goma. Merci à vous tous qui êtes connectés sur notre chaîne YouTube, Studio Live TV de J.C. Kalems. Merci beaucoup à vous tous qui êtes connectés sur Goera.net. Merci à toute l'équipe qui nous réalise. Nous sommes avec Dav Recode, ingénieur Safro. Nous sommes avec La Vie aussi, le cadreur et le monteur de cette émission Studio Live. Et au clavier, nous sommes avec Ben Kila, l'ingénieur Ben Kila, Ben Beat, qui va nous jouer au piano aujourd'hui dans cette émission Studio Live. Je m'appelle J.C. Kalems. À la présentation de cette émission, tous les dimanches des 18h30 à 19h, vous qui êtes à Goma, nous passons sur 100.0 MHz, la radio du quartier Océan FM. 18h30 à 19h, 30 minutes de découverte des talents. En collaboration avec Dav Recode, en collaboration avec Fanny Macheka, FM, production de Kampala, nous vous produisons cette émission Studio Live. Le numéro de téléphone pour ceux qui nous suivent à la radio, on est au 09-98-65-9539. 09-98-65-9539. Sans pour autant tarder, recevons directement notre spécial invité qui s'appelle Serge Deschely, Poutoupata. Bonjour. Bonjour J.C. Kalems. Bienvenue dans cette émission Studio Live. Merci beaucoup. Serge Deschely, depuis que tu fais la musique, laquelle de tes chansons est la meilleure et pourquoi ? Bon, je pense que vous venez de dire sur la chanson Minakoufa, c'est une chanson pour moi, c'était la première chanson Swahili et je pense que j'ai travaillé sur ça et j'ai réussi. Pour moi, ça reste la première chanson. Donc, pour moi, c'est la première chanson. En tout cas, c'est ma première chanson que moi-même, je suis convaincu et je pense d'ailleurs faire de la même manière dans les prochains jours. Quel peut être le pourquoi ? Bon, c'est parce que nous sommes d'abord dans une province où est parlé de Kiswahili. Alors, je suis obligé, comme un artiste rumbi, c'est parce qu'on a tendance de voir que nous, artistes rumbi, on a tendance de chanter toujours en Lingala. Alors, il a fallu que je mette une petite innovation en faisant les Kiswahili pour que je m'adapte facilement dans le monde de la province qui vous sienne. Voilà la deuxième petite question. Serge Deschely, Poutoupata, lors de tes débuts en musique, tu t'es fixé un objectif. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur cet objectif que tu t'es fixé quand tu as commencé la musique ? Bon, pour moi, je n'avais pas vraiment un objectif, en vrai dire, parce que les talents que j'ai, c'est d'abord nés. Donc, je suis né un artiste musicien. Je travaille, je travaille. Normalement, je travaille. Et selon toi, selon l'expérience, ça fait combien de temps que tu fais la musique ? Depuis que je suis enfant jusqu'à... Voilà, et selon l'expérience, selon toi, as-tu déjà atteint cet objectif-là que tu t'es fixé lorsque tu as commencé ? Bon, l'objectif... Bon, pas encore, hein ? Pas encore, parce qu'en évoluant, on a toujours rêvé à arriver à un niveau-là quelconque. Voilà, je pense, pour moi, je ne suis pas encore arrivé. Mesdames et messieurs, on est avec Serge Deschely, Poutoupata, le patron des Sols Fertiles, c'est son orchestre avec une équipe derrière lui. Et d'ailleurs, il est venu avec un guitariste dans cette émission Studio Live. Vous qui nous suivez de partout, dans tous les coins du monde entier, vous qui nous suivez au niveau des Etats-Unis, au niveau des Nairobi, au niveau des Kampala, au niveau du Soudan, de l'Afrique du Sud, je vois Amita Ebengo qui me suit depuis l'Afrique du Sud, Luc Luanda depuis le Canada. Je vois aussi Produce Adan Machine qui me suit depuis Nairobi, Mazel Tov et mon réalisateur Vital Matafoula. Nous disons merci infiniment à l'équipe de Colomb FM qui nous accompagne dans cette émission. Le réalisateur de cette émission, c'est Vital Matafoula. Le cadrage, on est avec Safro, ingénieur Safro, et nous sommes aussi avec la vie qui est en train de nous cadrer aujourd'hui. Et merci infiniment à tous les chroniqueurs qui font leur mieux pour que la musique des Goma puisse aller de l'avant. Dans cette émission, nous avons l'habitude d'improviser. Et donc, le premier morceau ou la première prestation de l'artiste Serge Deschely, ça sera une improvisation. Et pour ça, nous allons proposer un sujet au hasard. Et ce sujet que nous avons proposé aujourd'hui, nous allons parler d'un dilemme. C'est le titre. Si tu pourras convertir ce que tu vas faire aujourd'hui en une chanson, il faudra que tu intutiles cette chanson-là « Dilemme ». Dilemme pourquoi nous voulons à ce que tu improvises sur l'amour scolaire. Tu vois, l'amour scolaire, il y a deux personnes qui se sont aimées durant cette période-là des études. Et à la fin des études, ils se sont séparés, chacun parti de son côté. Et après plusieurs années maintenant, il y a le mec qui a épousé une autre femme. Les jours sont passés, la femme est revenue. Donc, l'amour scolaire. Cette fille avec qui ils étaient ensemble au niveau de l'école primaire, secondaire, est revenue pendant que le mec était déjà marié et avait au moins deux enfants, alors qu'il s'aimait. La question reste, est-ce que le monsieur va reprendre la sienne amour ? Est-ce que la fille va supporter voir son mec avec une nouvelle femme, alors que le monsieur s'est déjà engagé ? Le monsieur s'est marié officiellement, mais il reste cette question-là de savoir si est-ce qu'il va divorcer pour répondre la fille à la question avec qui ils ont vécu ensemble. Est-ce qu'il va juste ignorer cette fille ? Alors, tu sais qu'à l'école primaire il y a six ans, à l'école secondaire aussi il y a six ans. Alors, je veux bien savoir quand même sa conclusion. La conclusion ? Oui, parce que c'est un sujet. C'est à toi maintenant de conclure. C'est à moi de conclure. D'accord. Alors, Ben Kila, on va prendre cette première prestation qui est l'improvisation dans cette émission. Et on va laisser quelques secondes à Ben Kila et quelques secondes à Serge Descheliputupata pour réfléchir sur ces sujets. Et nous, on met 7 virgules et on revient juste après 7 virgules. Voilà, mesdames et messieurs, je vous disais qu'on est là en direct sur Océan FM, nous émettons sur 100.0 MHz à partir des Goma. C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis J.C. Kalem, c'est à l'émission Studio Live. Merci infiniment. On est en train de recevoir Serge Descheliputupata. Après 7 virgules, il va improviser le sujet qu'on a proposé. Et le sujet, il s'agissait de dilemme, une histoire d'amour scolaire. Il a déjà le sujet, il vient de réfléchir. Et Ben Kila qui vient de finir avec le premier beat de l'improvisation. Cette émission qui vise à promouvoir les talents de chez nous, les talents de la ville de Goma, les talents de la province du Nord. Merci beaucoup à vous tous qui nous assistez. Merci à vous tous qui nous suivez en ligne sur YouTube, vous qui nous suivez sur Océan FM, vous qui nous suivez sur Goera.net. Merci infiniment. Et on va prendre directement la partie improvisation avec Serge Descheliputupata. Ben Kila, on y va. Appelez-moi Serge Descheliputupata. Appelez-moi Serge Descheliputupata. Correcteur des Niawans. Tonton sexy. Grand maître Niaw. Si. De l'écran. Amour Abana 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 Am Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501